berlin beaucoup diront que ces traits nous ferait presque penser à un petit new york en effet cette ville futuriste et moderne vous offrira bon nombre de paysages à couper le souffle il est vrai que lorsque l'on parle de partir en vacances très peu de personnes diront tiens l'allemagne pourquoi pas et pourtant c'est une destination qui pourrait bien vous faire regretter de ne pas y avoir pensé plutôt la propreté de la ville l'accueil chaleureux des locaux un système de transports fluides des architectures incroyables berlin est l'une des plus belles villes résidant en europe si l'on vit montons vous différents tours vous avez le choix entre un grand nombre de places à visiter des lieux qui pour la plupart vous prendront toute la journée pour tout voir en passant bien entendu par les magasins les centres commerciaux si énorme que vous pouvez imaginer et le choix de restaurant ou fast food moi mon coup de coeur a été vittenbergplatz oui c'est un w là bas le w se prononce v si vous cherchez votre chemin pour vittenbergplatz je pense que cela vous sera utile bref ce lieu est aussi grand car il regroupe trois zones zoologischer garten là où il ya le zoo et bon nombre de petits kiosques de nourriture curfus tendam qui sera le lieu pour les amateurs du luxe vu que c'est une rue rassemblant toutes les marques de luxe puis l'allée centrale de vittenberg avec tous les magasins de streetwear de petits supermarchés etc autant vous dire qu'il faudra bien réserver une journée entière pour faire cette place c'est un peu plus vient maintenant alexander platz qui est l'un des principaux lieux de visite à berlin un peu plus reculé du centre elle est la place où nous pouvons admirer de plus près de tv tower grimper tout là haut est payant bien sûr mais de là où vous avez la vue sur tout berlin alexander est un lieu où vous pourrez trouver des centres commerciaux comme la galeria qui comme plein de centres commerciaux à ce système à étages souterrains c'est à dire par exemple cinq étages en apparence à l'extérieur et trois autres étages en dessous vous trouverez aussi alexa un très grand centre commercial vous offrant des magasins et de la nourriture à perte de vue mais vous ne pouvez pas venir à berlin sans passer par le mall of berlin qui se trouve à potsdamer platz sa particularité est que non seulement il est coupé en deux pôles que regroupent l'est et l'ouest du mall et de ce fait pourvu de cinq étages si l'on ne compte pas séparément les deux pôles mais il détient un étage destiné qu'à la restauration et de la restauration bien entendu venue du monde entier en effet vous avez le choix entre la nourriture chinoise thaïlandaise américaine indienne arabe africaine et bien d'autres encore je ne pourrais pas m'étaler plus longtemps sinon cette vidéo sera trop longue mais n'hésitez pas à faire un tour à schlostrasse akechermarket ou encore charlattenburg le système de transport est l'un des plus fluides mais avant tout cela acheter un ticket de transport aux bornes rouges que vous trouverez dans différentes stations de métro un peu partout il faut prendre le ticket tourist and events cela vous donnera accès à tous les modes de transport tels que le métro ou le bus pour la maudite somme de 9 euros pendant tout le reste du mois la gastronomie là bas est très appréciée vous pouvez trouver de très bons restaurants à pratiquement toutes les gares de métro vous pourrez acheter du café cappuccino au chocolat chaud avec des croissants des pains au chocolat des mini pizzas ou sandwich ou de quoi vous rafraîchir vous avez ce que l'on appelle des steak house où vous pourrez manger des entrecôtes ou des burgers avec un bon steak de qualité comme le beef grill se trouvant à proximité de l'entrée du mall of berlin et des restaurants de toutes les nationalités pourrez-vous faire un petit dues-partitien de la dévier sauce ici pourrez-vous faire un petit petit peu à la dévier sur le vائme pourrez-vous faire un petit peu à la dévier de révîner et pas trop l'ταιrée de l'eau les mêmes ans que vous vous avez regardé pourrez-vous faire des appréciers